Là on est tant à l'heure que ça. 15h01 ! Non mais les gars, 15h01, je suis... Toi, y'a pas l'œuf qu'on le partiaque ? Je suis impressionné ! On a déjà le timing, là, ça va. Toi, je vais te chiffler si tu filmes près. Mais j'ai rien fait. Et t'as filmé normalement, les gars ! J'ai filmé normalement, tout le monde était moi. Dans ce vlog, y'aura pas de... 15h01, les amis, on se retrouve à Sugamo Station, là où Ichiba Japan nous a donné rendez-vous pour nous faire visiter un quartier. On fait deux quartiers aujourd'hui, dont un avec le roi Ichiba, ça fait plaisir. Tu veux de l'attention ? Ça fait passer les jours. Tu veux de l'attention, y'a ça ? Non, je disais, je suis bonjour aux gens. T'as bien dormi ? Franchement, ouais. C'est que demain, on se lève à 8h. Pourquoi ? Parce qu'on va à Nikon. C'est vrai, on va à Nikon. Ah oui, là, vous avez préféré la LDC, machin, mec, minonski. J'ai dormi paisiblement, je me suis levé, j'ai pas regardé le score, je suis allé sur mon IPTV, RMC Sports, je suis arrivé 15h01, j'ai raté le premier quartier, mais j'ai le regardé. Sans connaître le score. T'es bien le match ? Franchement, pas mal, pas exceptionnel, mais pas mal. J'ai regardé 45 minutes, la mi-temps, c'était terminé, joli, il m'a dit, ouais, je crois qu'on s'est venu avec moi, je dis, le deuxième mi-temps, je me suis éteint. Bonjour, messieurs, je suis avec le roi Ichiban. Tev, il m'a fait corriger le pseudo, il m'a dit, on dit pas Ichiban, on dit Ichi-ban. Bah, excusez-moi, maintenant que t'es devenu un vendeur du Japon, il faut bien prononcer les choses. C'est vrai. C'est fini. Osaka, c'est fini, c'est Osaka, maintenant. Ah, c'est Osaka ? Ah oui. Ichiban, Osaka. Ça va, t'as la forme ? Je n'ai rien regardé, moi, j'ai dit, je voulais faire un quartier, on le fera plus tard, je vais faire Shimokitazawa, déjà pour deux raisons, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des fripes et des rues à l'ancienne, et parce que j'aime bien Bochy the Rock, regardez Bochy the Rock, c'est un très bon ami. Et après, quand tu m'as proposé de venir ici, tu m'as dit, c'est du vrai Japon, je me suis dit. Alors, je n'ai pas dit ça, j'ai dit, ça change de ce que vous avez vu. C'est vrai, et donc, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je suis chaud de me laisser guider, ça fait combien t'as dit ici ? Ça fait 6 ans, là, 6 ans et 11 ans que je voyage. Exceptionnel, exceptionnel. C'est quoi le programme ? Eh bah, on va se balader tranquillement, en fait, là, c'est le quartier des Papiers Mamie. Donc, sur le papier, ça ne vend pas du tout du rêve, tu vois, je pense que ça va être éclaté, mais ça serait sympa. Ok, justement. J'ai fait beaucoup de trucs animés, j'ai vu, ça s'est déguisé aussi pas mal, j'ai vu tout ça. T'as aimé Majibu ou pas ? Ouais, ouais. T'as aimé Eren Yeager Meister ? C'était pas mal, ouais. Mais là, ça va vous changer un petit peu, justement, un peu plus tranquille, et c'est bien aussi de découvrir cette recette-là, quoi. Ça me vend parfaitement. Mais ça, en Tokyo, c'est tellement énorme, en dix jours, j'ai l'impression, on a fait 20% de la ville, un peu. Non, bien sûr, bien sûr. Et puis, surtout, il y a le Japon qui est énorme aussi, tu vois, Tokyo, c'est rien, quoi. J'ai eu mon arc, quand j'ai essayé que j'allais venir, j'ai eu mon arc, ça faisait déjà quelques mois, je regardais Tev, dédicace à Tev et Haloui, je te regardais, toi. J'ai pas regardé le reste, genre Lucas ou même Yanis, du coup. Il s'appelle Yanis, c'est ça ? Amine, 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 pardon, désolé. Le prénom robe. Et puis, sérieusement, j'ai pas regardé tout le monde, quoique j'ai vu sa vidéo avec Gurky, mais au global, ouais, du coup, je me suis fait un peu une idée, et ouais, vraiment, je suis très content. Ça veut dire que t'as vraiment regardé juste pour préparer, avant, t'étais pas spécialement intéressé par le Japon, comme ça, tu vois. En vrai, si, mais ça restait un peu succinct, tu vois. Par exemple, j'avais fait mon bandeur de Corée quand j'ai su que j'allais en Corée, et tu vois, au fur et à mesure, on convertit, tu vois. En fait, j'ai ce réflexe quand je sais que je vais aller dans un pays cool de regarder des contenus sur le pays. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait un peu pré-guide. Moi aussi, je fais ça, tu sais, je vais voir un peu s'il y a des Youtubers qui sont calés sur la thématique. Moi, avant de venir, j'ai regardé beaucoup de Youtubers Japon, j'en regardais beaucoup avant. Pop-san, il a eu un arc Japon il y a quelques années, je regardais pour le fun, et là, plus récemment, quand j'ai su qu'on allait venir, il y a plusieurs mois, j'ai commencé à m'intéresser à tous les Youtubers sur la thématique. C'est un efforé, parce que je te jure qu'il m'a déjà parlé de ce quartier, et il fait que dire, c'est un quartier nul, mais c'est le quartier préféré d'Ichiban. Genre, pour lui, c'est juste le seul palmarès de Sugamo, c'est que c'est ton quartier. C'est sous-coté comme les tweets de Yas. Ooooooh ! J'ai pas entendu, moi. T'es gentil, c'est sous-coté comme tes tweets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En gros, si on connaît pas trop, si on vient juste comme ça, on sait pas aller dans quelle boutique, tout ça, ça peut être un peu ennuyant, tu vois. Mais en fait, quand tu connais bien et tout, c'est vraiment un des meilleurs quartiers. Énervé, ça ! Et ça va ? Bon, je me doute qu'en 6 ans, oui, mais tu parles bien, t'arrives pas de soucis, ça ? Quoi, ouais. T'arrives à lire, tout ça, machin, y'a aucun problème ? Euh, oui, tu sais, je vais pas lire le journal ou quoi, tu vois, mais ça va. Après, t'es obligé quand t'habites ici, en vrai, sinon t'es vraiment dans une bulle, tu vois. Je vois, c'est... Tu vas voir que des Français, tu vas vraiment vivre le pays, tu vois. Logique, logique. Ici, sache qu'il y a des gens, ils ont la carte bleue et liquide facile. S'il y a une belle boutique, s'il y a des vêtements, un truc propre, ça tombe bien, parce que moi, je suis un peu forceur pour ça, tu vois. Donc, je vais essayer de vous faire acheter plein de trucs. Ah ouais ? Et même des trucs de merde, vous allez vous retrouver avec ça dans votre sac, on en reparlera après. Oh 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 ! On fera le bilan à la fin de la journée. Bilan à la fin de la journée, combien est-ce qu'on a perdu d'argent chacun ? Non, non, ça sera pas cher, pourtant, ça sera tranquille. On va d'ailleurs, justement, on va aller juste ceux-là. On va aller à gauche ? On va goûter des petits trucs, quand même. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que... Et tu vois ? Alors, on va tester, là, c'est des pâtisseries japonaises. D'accord. C'est pas forcément... Les gens, je sais qu'ils aiment pas forcément les mochis, les trucs comme ça. Ça, c'est le truc pas mal pour ceux qui connaissent pas, justement. C'est très accessible. C'est-à-dire, même si vous aimez pas en général, ça, vous allez aimer. Donc, il y a plein de goûts différents, il va vous en sortir plein, là. Prenez un, prenez un. Vous mettez un dans la petite coudre, là, coudre de soja. Oh ! Ah, c'était des glaçons. Oui, on dirait que c'était des glaçons. En vrai de vrai, ouais, ouais, c'est très rafraîchissant. Ce truc pas ouf, quoi. Mais non. Ça, c'est pas mal, tu vois. Ça va. Tu vois, distinguer. Oh, là, là. T'es lourd du beau. Oh, c'était ouf. J'aime trop faire ça, toi. J'ai vu, là, les premières vidéos. Non, mais comme ça, sur le côté, tu sais. Il fait wine, hein. Non, ça, c'était ouf. Franchement, faire contact, ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais non. Non, non, j'aurais dit. Tu veux quand t'appelles Guillaume ou Ichiban ? Gigi. Les gens m'appellent Gigi en général. Gigi, mon gars, Gigi. Lui, c'est un mec difficile et c'est un bandeur de hesse. Mais quoi ? Mais... Attends, tu me dis ça en casse Joël ? Ah non. Moi, je m'adapte. J'aurais dit que t'as préféré Evry, bro. Arrête, il est au resto, quand on était au resto au 42e étage. Il a dit préférer être au grec d'Evry, frère. Parce que j'avais un maillot de foot et la tenue n'était pas appropriée. C'est différent. Moi, j'ai juste dit que j'aimais pas le poisson frisse, qui est vrai. Mais c'est marrant parce que je vous vois justement dans les vidéos. Ouais. Comme je dis, vous êtes vraiment les néo-bandeurs du Japon. Parce que vous goûtez des trucs dégueulasses. Vraiment des trucs de merde. Et vous êtes là à faire, c'est vraiment trop bon. Mais voilà ! C'est trop bon ! Mais moi, j'ai trouvé ça tout seul, mon passage culinaire ici. Mais c'est bien, tant mieux, tu vois. Mais ça fait genre, vraiment, vous êtes là. Ah, au Japon, c'est vraiment meilleur. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu abusé des fois. Non, sur les sushis, il y a deux galaxies entre la France et... Et moi, je mangeais la sushis en France. Si t'as bien regardé la vidéo, il y a quel truc qui était pas ouf, mais qu'on a dit que c'était pas mal. En vrai de vrai, vous avez bouffé les trucs de Matsuli, donc les trucs de festivals. Ouais, ouais, ouais. Et c'est le boom, ça. Ça, c'est connu comme vraiment les trucs... Pas de gamme, tu vois. C'est pas de la grande gastronomie, mais c'est pas fait pour ça. En fait, c'est pas fait pour ça. Le contraste, le rapport qualité-pied, tu vois. Ça coûte pas très cher et c'est pas mauvais, tu vois. 500 Yen, c'est combien ? C'est 3,50€. 3,50€ en France, dans une boulangerie, t'as quoi ? Ouais, mais là, c'était pas une boulangerie, c'était une sorte de festival. Ouais, mais bien sûr, tu vois. 3,50€, c'est peut-être quelque chose. Je suis le premier fan de ce genre de trucs, tu vois. C'est au contraire, mais c'est pas fait pour être dégusté genre Oh, c'est incroyable, c'est le truc. Moi, la pomme de terre, je l'ai trouvé énervé. Mais c'est bien, justement, c'est un compliment, tu vois. C'est très cool, ça veut dire, ça se voit, vous profitez à fond à devenir, justement, jusqu'à devenir des vrais bondeurs du Japon. Comment je le commande en japonais, s'il te plaît ? Alors, on va dire... Donc, ça s'appelle Walabi Mochi, d'accord ? Le mochi, c'est un type qui s'appelle Walabi. Donc, tu vas dire Murasaki Imo. Murasaki Imo, c'est la patate douce. Ok. La patate violette, dite l'autre même, pour être plus précis. C'est celle-là. Tu vas dire Hitotsu, onégaichimasu. C'est cool, ça s'appelle. Hitotsu, que ça s'appelle, c'est pareil. Ok, donc, je donne ce nom-là et je dis... En plus, ouais, c'est écrit là. Et vas-y, fais-le sans lire. T'es un vrai japonais ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Je suis japonais. Walabi Mochi. Ça s'appelle comment déjà ? Murasaki Imo, Hitotsu Ikudasai. Kachikomorimashima. Hey, t'as vraiment bien répondu. C'est comme si genre c'était une vraie commande. T'as vu, c'est bien courbé. C'est plus toujours un effet. Walabi Mochi, Murasaki Imo, Hidachikudasai. Kachikudasai. Hitotsu Ikudasai, c'est un peu dans Naruto. Je sais pas. Et après, je dis quoi ? Non, après, c'est fini. C'est ça, ouais. Mais c'est bien. Je suis japonais. Non, ça se voit. Il y a eu une confession de Joël. Joël, pourquoi tu t'es couché à 9h ? Je me couche toujours à 9h. Je sais pas pourquoi, parce que... Je sais pas. En fait, je dis... En fait, il fait jour relativement tôt, des 4h, donc j'ai du mal à dormir. Et ce matin, j'ai demandé aux petits. J'ai dit, est-ce que vous êtes chaud ? Je vais à 7-Eleven. Je m'achète à manger, vous voulez du baril. Personne m'a dit oui. Donc, j'ai bu tout seul. J'ai bu tes seules m'alcanettes. Avec les petits. J'ai regardé la télé. J'ai dit, s'il vous plaît, je vais ramener de bon. J'ai bu mon baril tout seul. Comme un clochard. J'ai même pas calculé et tout. Ouais, lui, il était fatigué. Il était assis tranquille. Non, mais je voulais t'accompagner frérot, mais t'avais une canette, c'était 3 litres de bière. Ouais, c'était un truc de bière aussi. En plus, est-ce que t'as vu dans quelle circonstance il a regardé le match ? Non. Il a mis ton masque de goût. Mais non. Je l'ai testé après, j'ai oublié de l'enlever, tu vois. Là, on est à la rue commerçante avec les papy-mami. Donc, c'est quasiment un kilomètre, avec plein de petites boutiques, etc. C'est ma carte SIM française pour la première fois en une semaine et demie en me disant Ouais, je vais recevoir des messages, des appels. Ça fait 10 minutes, hein. Donc, je me dis, bon, c'est peut-être panne de réseau. Hé, le centre des notifs. Rien du tout. Rien du tout. Vraiment, en une semaine, personne s'est inquiété de toi. Même pas un message d'arnaque, je sais pas quoi, CPF. Rien du tout. C'est une dinguerie. Même pas maman, t'es bien arrivée. Rien. Rien, ma mère, mon père, mes soeurs. Personne. Alors, juste un petit truc un peu rigolo. Là, vous voyez, je vous dis, c'est les papiers mamis. Ouais. Ils viennent là. Et donc, en gros, là, il y a une statue. On nettoie la statue, on frotte là où on a mal. Et donc, ça permet de faire disparaître la douleur. Donc là, si t'as mal à la tête, tu vas insister sur la tête. Bon, tu vas pas non plus, genre, si t'as mal aux couilles, tu vas pas être là, comme ça, à frotter les couilles. Mais en gros, tu frottes un peu partout et tu penses à là où tu as mal, pour faire disparaître la douleur. Alors, d'ailleurs, vous avez vu un peu des temples sanctuaires ou pas trop ? On a vu à ça ou à ça seulement. Oui. Ce qui est le plus grand, le tapine, je crois. Bien sûr. Non, mais c'est très bien, c'est sympa. C'est juste qu'en fait, comme on dit temple sanctuaire, ça veut dire qu'il y a deux concepts différents. Ok. Il y a deux religions, en fait, qui se mélangent un peu, qui sont... Il y a une sorte de syncrétisme religieux, c'est-à-dire les deux religions, elles sont ensemble et elles se complètent. D'accord. Et donc là, par exemple, on est dans un temple, et là, c'est un petit espace Shinto, tu vois les tori. Ça va partir en sanctuaires. Ok, ok. Dans un temple, on a un espace Shinto avec un tori. C'est quoi cette anarchie des vélos, là ? Les mecs... C'est vrai que c'est un peu... Rue, piéton, pas piéton, route par route, je comprends rien. Ça, c'est très pratique, en vrai. Attends, il y a une mamie que je connais, je vais lui dire bonjour. Oh, ah bon ? Konnichiwa. Elle va faire un eval devastating. C'est vraiment ton quartier mon gars. Malgré tout, elle va faire un evalρη Eric Ho, j'ai dick. C'est allu, vous parliez. Vombrez ! C'est allu ! Des é канat? Il y en a, 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 il y en a Donc en fait c'est mamie qui tient une boutique de thé qu'on va aller voir mais il y aura son fils à la place Je vois Mais donc voilà vous allez voir c'est plein de petits quartiers avec des commerçants très gentils, adorables Et c'est pour ça en fait ce quartier c'est une vraie pépite Mais si on prend pas la peine d'aller justement dans les boutiques tout ça Bah on est là on marche dans une rue commerçante et c'est tout quoi Il y a des trucs un peu rigolos Oh c'est des insectes là ? Voilà Oh Joël, on a un client là J'habitue C'est des criquets, là il y a la peau de couilles de singe Et là il y a du smegma de tortue Ah bah tiens ! Tiens ! Non 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 c'est juste ça Juste ça Bonjour 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 Un petit coup de smegma là ? T'es chaud Yass ou pas ? Il va te faire goûter Un peu de criquets Bah ouais ça peut être marrant Du coup un peu de criquets Ouais En vrai c'est très bon Je sais qu'il y a plein de gens qui sont là N'importe quoi Mais en fait non c'est très bon Ok C'est sucré Vas-y il se tend la main Vas-y Joël, vas-y en premier Mais Joël lui il est trop habitué Oui Joël il a la fin C'est pas qui mérante ça, lui il connait Aïe ! C'est bon hein ? C'est si bon que ça ? Ouais C'est bon ? C'est ça 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 Arigato ! Merci Il demande si c'est bon alors ? Ah ça a un goût de réglisse ! C'est un goût de réglisse ! Ouais ! En fait c'est pas horrible mais le fait de savoir que c'est des insectes C'est un vrai goût quoi ! C'est peut-être les pattes ! Peut-être ça c'est pas... Ouais mais... On va s'en envoyer un petit ! Une vieille patte ! Ouais ! Moi j'en mange en France J'en fais quoi ! Ouais ! C'est trop grand ! Non mais c'est pas horrible mais le fait de savoir que c'est des insectes Non mais c'est un goût de réglisse ! Alex ! Un goût de réglisse ! Un goût de réglisse ! Joël ! J'ai un trade pour toi ! Tu récupères des criquets ! Vas-y ! Et moi rien d'autre ! Cougou na matata ! Tout le monde est en train de lui donner les criquets ! Cougou na matata ! Je me sens comme Pumba dans... Le Roi Lion je vais dégueuler ! Ouais je tousse d'un coup ! Oh mon gourmand ! C'est bon hein ! Non du tout chacal ! Yass t'as goûté ou pas les insectes ? Ouais ça goûte réglisse ! Regarde ça c'est de l'infusion avec des algues ! T'en veux pas tu me donnes ! C'est salé j'imagine ou même pas ? En vrai ça va ! Oh la telle de Yass ! Oh 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 ! Attends 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 ! Ah ouais là c'est fort de ouf ! En fait j'ai l'impression que c'est une soupe miso en puissance 10 000 ! J'ai l'impression que j'ai pris un verre d'eau de la mer ! Oh ça va ! Oh ça va ! C'est bon ! Ah ouais Go t'aimes bien ? Bah je trouve ça un peu doux ! C'est pas mauvais ! Moi je trouve ça vraiment le goût de la soupe miso mais puissance mieux ! La soupe miso ! Arigato ! Arigato gozaimasu ! J'ai deux mots hein ! J'ai deux mots dans l'arsenal hein ! Je peux pas aller bien plus loin ! Sonani no manai ! Qui boit de l'alcool ? Euh Joël ! Hein ? Joël barilman ! Trois ! C'est de l'eau ! Je prends de l'eau ! C'est de l'eau qui pique la bouche ! Voilà ! Rince toi la bouche avec de l'eau ! C'est de l'eau qui rince la bouche ! Merci ! Rires 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 ! Oh c'est de l'eau ! C'est du jus ! C'est du jus ! Pour l'instant ! Ouais on en a goûter ouais ! Non c'est du poisson ! Oh ici ! Arigato ! On sait souvent les trucs à l'eau ! Arigato ! Bon que tu vois ! Là c'est du poisson séché ! Ouais ouais ! C'est de l'aileron je crois ! Tu veux pas que c'est que c'est un baril ! Voilà ! Pour tous les barils man qui savent se maîtriser ! Dis kanpai ! Vraiment là j'ai en chine ! Kanpai ! Allez allez ! Tout ensemble ! C'est pas comme une chine comme ça ! C'est kanpai ! Voilà ! Allez ! Ça fait rigoler ! Attends mais t'as fait quoi là ? Hein ? T'as bu ça de moutrettes ? Ouais ! Mais t'as cru que t'étais... Ah mince ! Oh les alcooliques ! Et qu'est-ce qu'ils les manquerait ? Sugoi ! Alligato ! Donc en fait vous buz tout doucement ! Et en fait c'est doux ! C'est comme le vin hein ! C'est entre 15 et 20 degrés ! Tu vois il est un peu sec ! Pour combien je refais un cul-sac ? Il est un peu plus sec plus certain ! Mais le mec t'as rencontré ! Avis sur 10 baril man ! Le saké ! C'est bon ! Mais après moi t'sais... Moi mon type d'alcool... C'est l'alcool très sucré... Comme la bière à la pêche ! C'est quoi ? C'est miso avec cacahuètes ! Miso cacahuètes ? Ouais ! Et ça a le goût d'un stinkers ! Vas-y je prends ! Donc voilà ! N'hésitez pas là pour le coup ! Quand on se fait régaler comme ça ! Faut pas hésiter ! Moi j'ai vraiment un petit peu ça ! Putain il a dit du sneakers ! Eh Guigui ! T'es sûr c'est du sneakers ou c'est du sneakers ? Alors Zach ! Petit ressenti ! Combien de plats as-tu aimé ? Alors ! Le sésame c'était bon ! Ouais ! Le poisson séché c'était bon ! Le criquet c'était pas immonde ! Et juste... Le truc à l'algue ! Avec tous mes respects pour ceux qui nous ont bien accueillis à l'instant ! Ouais ! C'était l'eau du puits ! Ouais ! Mais pas n'importe lequel puits ! C'est... Le puits... Le puits du fou ! C'était pas bon ! Donc il y avait la mamie qu'on a vu tout à l'heure ! Bah ça c'est son fils ! Oh ! L'infusion est ultra rapide ! Ça met 5 secondes ! Il a mis l'eau ! Et en fait là il sert déjà ! C'est marrant comment il sert ! C'est pour garder un peu les plantes encore... En fait c'est pour répandre bien ! Parce qu'en fait le fond peut être plus infusé que ce que tu m'as prêt ! Donc comme ça tout le monde a à peu près le même... Pas du cul sec cette fois-ci ! Non vous m'avez prévenu ! Je suis un homme vertu en voodoo ! C'était sous baril là ou pas ? La mère ça se déclare mais euh... Un peu ! Arigato ! Arigatomasaimus ! Le mot camp-pai ! Camp-pai ! Camp-pai ! Ouais ! Camp-pai ! Camp-pai ! Tu connais... C'est quoi des vertus du thé ? C'est des vertus quoi ! Bien sûr bah tu vois c'est pas sucré ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! Ouais ouais ! Bon petit goût ! Franchement c'est juste que ça a pas de sucre ! C'est pas dégueulasse ! Mais c'est aussi pour ça que c'est pas des sacs à merde ! Moi j'en suis un ! Voilà ! C'est ok ! Ta rue et ta visite Guigui c'est très sérieux ! C'est très important ! Non non si 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 ! Il a dit 8000 likes il paye à tout le monde ! La tournée pour le boeuf de Kobe ! 8000 likes ! Mais attends ! Déjà tu vas payer le restaurant au SkyTruc là ! Mais gros y'a pas les likes sur ta vidéo ! Qu'est-ce que tu me racontes ? T'as pas de buzz gros ! Ah ouais ! Attendez ! On va faire un sondage ! Yas a dit qu'il ramenait 99% au début des vlogs ! Qui est là pour Yas ? Qui est là pour lui là ? T'as une grosse culture manga ou pas ? Ou t'as été attiré par le Japon par autre chose ? Un autre biais que le manga ? Le truc un peu traditionnel ? C'est d'abord un manga animé bien sûr ! Ah voilà ! Tu regardes quoi comme animé ? Tiens ! Animé bah je regarde les trucs qu'il y a en ce moment tu vois ! Est-ce que t'as un take qui va faire réagir les commentaires ? Moi je soutiens Joel quand il dit des trucs ! Alors j'ai pas écouté mais j'ai zappé un petit peu ! J'ai vu que tu parlais de Kimmerahant tu vois ! Je sais pas t'as comparé ça à toi ? Ah si 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 ! Mais Kimmerahant c'est un des meilleurs arcs en elm ! Pour moi ! Parce qu'en fait t'as un truc que ce que je maintiens c'est que les gens disaient... Ah non il est reparti sur monologue ! Dragon Ball c'est très bien ! A une époque ! Ça a été le top ! Ça par contre je me distocie de ça ! Ah oui mais moi j'ai... Il a dit Dragon Ball c'est pelé hier ! Oui mais oui c'est un peu ça tu vois ! Il a dit c'était fort à son époque et après derrière les gens ils sont arrivés ils sont rires ! Mais dans l'absolu ! Mais... Il a été moins une époque ! Tradition française ! Starfairy Albert ! Est-ce que tu n'entendrais pas un truc français au Japon ? Joël encore... Euh Zach pardon encore une fois ! Franchement en 10 jours on a jamais rien fait de... Poire caramel ou... Moi la poire je suis très intéressé ! D'accord ! Voilà ! Poire caramel... Y'a de la cannelle aussi dedans ! Je crois ! Ok ! Ça c'est un peu... Ça fait 2 ans un truc comme ça ? Ah non ! On a ouvert de rien du tout ! Vraiment y'avait rien ! Et vous avez joué de France pour le faire ? Ah non moi j'étais déjà... Je suis revenue en master je travaillais sur la criminalité ! Mais non ! C'est vrai ? Au Japon ? Au Japon ! J'ai mon mémoire en japonais ! Vous avez des questions sur la criminalité au Japon ? Parce que non ! Oui ! C'est génial ! J'aime le citron ! Donc le citron le regret ! Ouais ! La citron elle est bonne ! Ok bah on va prendre un citron ! Mont blanc c'est de la mode au Japon aussi ! Beaucoup ! Tartement blanc ! Moi ça me tente bien ! La rhubarbe c'est assez rare ! Ok ! Et on va ajouter un chocolat ! Et on est bon ! On fait les gourmands ! Joël ! Oh il s'est puté une canette ! Petite caisse de Coca ! Ouais ! C'est Coca ça ! Ouais c'est une imitation ! Pensez requinquer quoi ! Je t'ai cru chez Action à prendre des trucs en mode contrefaçon ! Il dit quoi il se mêle lui ! Ah bah moi j'attends que vous disiez ce que vous en pensez ! Ah bah là ! Parce que... Alors ! Citron peut-être ? Ah ! Absolument tu manges ! Mange ! Mange ! Mange ! Si c'est comme ça ! Je vais tout le temps boire ! Je t'irai des pastèches ! Attends ! Je vais nourrir ! Oh ! T'es déjà allé au Portugal ! Ça c'est quoi ça ? Chocolat, citron ! Allons dans le direct ! Non merci ! Moi je vais juste goûter celui-là ! Prenez hein ! Bah j'en voulais pas ! Moi je voulais celle-là de toute façon donc tu m'as prise ! Désolé ! Non mais tiens on partage ! On partage ! On partage ! Non on t'inquiète ! Entre amateurs de chimérance ! Hum ! C'est quoi ton anime préféré ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as mangé toute la garniture ! Non ! Mais toi tu m'as donné juste de la pâte là ! Non c'est super bon ! L'ISO-ST ! L'ANIME ! Ça m'aurait shampoo les mecs ! Sobibob, GTO ! La Trinité ! Hé les gars ! Pendant que tu sois en train de parler d'animer has-been c'est bon ! Ça m'aurait shampoo has-been ! As-been ! Tu veux goûter le citron ! Du coup ! Débrief de la pâtisserie ! La gastronomie française ! Les instru... Et la plus puissante ! Mais toi on s'en fout de ton truc ! On sait vraiment exporter de partout ! Dédicace à mes italiens ! Vous êtes partout dans le monde Parce que votre gastronomie est plus facile à reproduire ! Mais vous nous battrez jamais ! Si ça danse... Y'a un petit rapport qui s'appelle d'ici la peste ! C'est que... Si tu danse... Tout seul ! C'était heureux mon pote ! La France mon gars ! Le Japon c'est bien c'est bien ! Mais la France gastronomiquement parlant... Ça va effectivement ! Toujours pas de pote ? Hugo ! Pas de pote, pas de buzz ! J'ai l'impression qu'il est un peu forcé ! Ouais ! Oh Yas, t'es mon pote ! Merci Gigi ! Ça c'est mon pote ! Ouais non ! C'était quoi ? C'est un collègue ! Moi t'es mon pote ! C'est vrai ? Ouais t'es mon gars ! Moi je t'ai fait un compliment tout à l'heure sur les tweets ! Viens la petite fille ! Viens viens là ! Viens là ! C'est vrai que c'est vraiment ton pote Yas ? Non ! La petite photo ? C'est pas la caméra ! En plus ils sont... Ils sont mauvais ! Ils sont mauvais ? Toi t'es mon pote ! Toi t'es mon gars sûr ! Allez let's go ! On fait une photo ! Bye bye ! Viens Gigi je l'aime bien ! Yas je l'aime bien ! Merci ! Hugo je l'aime bien ! Elias ? Je l'aime bien ! Merci ! Ça fait plaisir ! Arigato ! On a pris des boshis à la feuille de chêne ! C'est de saison ! Gigi nous a expliqué que c'était fait de saison ! Et que du coup c'était vraiment en ce moment ! La feuille se mange ! Oui la feuille se mange ! On va goûter ! Ça sent pas rien ! Je sais pas ! Ça sent pas rien ! Ça sent pas rien ! C'est facile en tout cas à manger ! Tu manges un arbre ou... Les espèces de racines c'est pas bon ! Enfin c'est pas très bon mais c'est que ça te les... C'est toujours assez paré de la... Wesh ! Ah ouais le... Ah voilà ! C'est derrière ! Alors c'est comment verdict ? Franchement c'est un plaisir de manger ! En vrai en dehors de la vanne je comprends l'apport de la feuille ! Tu vois ! Celui là j'ai pas goûté ici hein ! Après en général c'est bon ! Non tu trolles ! Non tu trolles ! Je me disais sur la feuille c'est quand même vachement bien ! Attends j'ai fait le comédien ça je comprends l'apport de la feuille ! Oui ! C'est ce qu'il m'a dit ! Ah je me sens rigide ! Ah ah ! Attends attends ! Y'a moi le troll ! Et puis y'a lui qui habite depuis 6 ans ! Oui euh cette saison ! Y'a moyen ? Non c'est vrai ! Ça par contre oui ! La feuille y'a un transfert d'arôme ! Tu vas voir ! Tu manges pas de la feuille mais tu... Ça a un goût un peu particulier ! Oh ça a croqué de l'écorce ! Il aurait pu nous faire jejeun dire ! Il aurait pu le manger des racines ! Oh les tailloux hein ! Tu vois c'est incroyable ! Il était comme... En plus vraiment... Sans mentir ! Je fais même pas le bon dire ! Tout à l'heure quand j'ai dit que c'était l'eau des égouts euh... Ouais bien sûr mais je vais dire ! Mais j'avoue ! La feuille j'ai voulu creuser ! Comment ça tu fais des chaînes ça a du coup ? J'ai voulu creuser un bon escoyer ! J'ai demandé un morceau de chêne ! C'est trop rôle ! Mathéo tu mets cette séquence tu reçois pas tes sous ! Oh la ! Non je rigole en vrai ! C'est trop pour les vélos ! C'est trop juste parce que c'est la masseuse ! Ouais ! Dans sa croix avec la visite de... Ouais mais juste dans ce spectrum ! Oh le tram japonais ! On est où là ? On est encore au Japon ? Et ce que vous connaissez Osamutezuka ? Oui ! Est-ce que c'est Os ? Attends ! Ça parle de manga et ça connait pas le dieu du manga ! C'est quoi ? L'auteur de Astro Boy ! Astro Boy ! Astro Boy le Roi Léo, Black Jack tout ça ! C'est lui le sensei de Toriyama et tous les autres ! Et elle est connue pour quoi cette rue ? Bah en fait il habitait dans cette rue là ! D'accord ! C'est le premier à avoir fait une série d'animations par semaine avec un épisode par semaine ! Ok ! Si de là maintenant vous pouvez profiter chaque semaine de votre petit épisode c'est grâce à lui ! Merci ! Avoir fait une série d'animations en couleurs aussi ! Ok ! Honteusement plagié par Walt Disney pour le Roi Lion ! Il a fait un truc qui s'appelle le Roi Léo ! Le héros il s'appelle Kimba ! Simba dans le Roi Lion ! Ah ouais ! Ah ouais ! Tu sais que là les amis vraiment il y a une vibe de fond ! Vraiment il y a une vibe de zinzin mon Guigui ! Ah oui ! En vrai l'avantage c'est que si tu viens pas t'installer là ça fait une ordure de moi ! Ouais ! J'ai l'impression que vous parlez de moi ! Mais vu qu'il y a pas trop de poubelle ici c'est... J'ai l'impression que vous parlez de moi ! Mais en fait les gars moi je pars du principe que plus t'insultes quelqu'un plus tu l'aimes ! Moi je t'aime bien ! Ouais c'est pas une insulte hein c'est... Et moi je pense vraiment que vous me kiffez les gars ! Et puis je disais il y a beaucoup de familles qui viennent ici ! Voilà c'est vraiment pour les femmes d'enceinte tout ça ! Même ma femme tu vois quand on a eu un bébé là il y a un an et trois mois ! Quand elle était enceinte elle est venue et les moines ils ont fait une prière Ils ont écrit des trucs sur une sorte de truc qu'elle mettait sur son ventre ! Je vois le bail ! Et l'histoire c'est qu'il y avait une ogresse ici qui mangeait des enfants ! Et pour la punir Bouddha lui a confisqué sa fille pour qu'elle comprenne la douleur que c'est que de perdre son enfant ! Et pour se repentir elle est devenue déesse protectrice des enfants et des femmes enceintes ! Non mais il va aller jusqu'à... Bah là il est rentré chez lui ! Et on en profite genre on fuit ! Ah bah trop tard il revient ! Après on peut encore ! C'est pas mal ! Mine le moral ! Viens mon pote ! Quoi ? On parlait tant justement ! On disait tout ce qu'on te kiffait trop ! On a eu partout de bar ! On cherchait partout là ! Joël ! Oh tu dois prendre une photo avec Joël ! Ah c'est un petit coucou ! Oh non ! Gros ! Il a un plan pour samedi pour des drifts ! Oh ! Avec en plus un de ses potes qui m'aiment bien ! Donc la voiture c'est 5 places donc peut-être 1, 2, 3... Bah Yass... Ah ! C'est trop dommage ! Tu peux te balader je te donnerai un quartier sympa pour te balader ! Ouais genre... En vrai 5 ça fait le conducteur et 4 ! Alors parce qu'en fait lui c'est pas lui qui conduit celui qui vous emmène... Il va vous emmener en voiture et après il a un pote à lui justement qui fait le drift Il pourra vous mettre dans la voiture ! On va faire du drift ! C'est une bonne idée ! On va terminer la série de vlog avec un vlog ! Alex tu seras dans la voiture à une main en train de drifter comme ça là ! Ah là 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 moi j'ai hâte hein ! Non là franchement l'ambiance t'imagines ! Faut pas se tp à samedi là ! C'est que j'ai trop hâte hein ! On arrive avec les beaucoup d'eau donc c'est ça qui est sympa là ce que vous allez voir C'est qu'on est dans un petit quartier tranquille et tout Et en fait là en deux minutes on sera dans un gros quartier très aligné ! Dans ce cas ? Oh les go ! Ce dimanche on va drifter ! Ah ça y est ça t'a marqué ça ! Là t'es content ! Je suis toujours content ! Alhamdoulilah ! Bah non ! Bah comment ça on va faire de... Eh ! Ya c'était tout beau ! Bah oui ! C'est pas cher ! C'est quoi cette boutique moins 80% là ? Bah je sais pas mais... T'es trop bien ça ! La petite chemise plus le t-shirt 25€ ! Ca va franchement ! Et ça t'as plusieurs couleurs ça ? Ouais ! En fait juste en bas y'a noir y'avait bleu, y'avait bleu, 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 bleu... Moi j'vais en acheter un ! Moi j'vais en acheter un ! Non 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 ! Y'a des trucs pas cher ! Des marques de télé-réalité là ! J'vais faire un petit doigt ! Avec les chaussures et tout ça match ! Non après ça se voit que la mode japonaise t'inspire beaucoup là ! Ah non mais je kiffe ! Franchement t'as un petit flow là ! Là il devient un vrai japonais hein ! Tout ce que vous voulez acheter bah c'est ici ! Incroyable ! Y'a de tout ! Y'a un très grand centre commercial ! Y'a la plus grande boutique d'animé au monde ! Anime manga ! Y'a les plus grosses boutiques de... Aussi d'électronique ! Y'a vraiment de tout ! Et c'est là c'est la rue principale ! Ah oui ! Beaucoup de Game Center ! C'est le quartier où on vient s'amuser ! Contrairement à... Tu vois celui à Shinjuku ! Ca va être très touristique ! Parce qu'en fait y'a des endroits à voir, à faire des photos ! Ici c'est vraiment pour s'amuser ! Y'a pas forcément de photos à prendre ! Tu vois d'endroits iconiques ! Mais par contre... Tu vois c'est une bonne ambiance ! C'est moi mon préféré parmi les trois gros quartiers... D'accord ! À l'ouest de Tokyo ! Y'a comme on est énervé ! Y'a vu dans les commentaires sur Youtube ! Y'a un mec qui voulait me goumer ! Mais à la place de Joël ! Suisse Sunshine City ! Quoi ? J'ai pas pu dire on est ! Ikebukuro ! Moi on avait parlé qu'avec le centre commercial de Payo Jarod ! Mais là apparemment... C'était de nous emmener au pire endroit ! Y'a nous envoyer un crité soleil ! Non mais là vraiment c'est bien ! Y'a Lou juste à gauche ! On va aller chercher ! Et dédicace à elle ! Elle habite également à Tokyo depuis quelques mois ! Et je lui ai dit viens on se capte ! Et tout ça machin on se balade ! Donc là y'a Guigui ! Qui va bientôt nous laisser ici ! Et on va reprendre avec Lou ! Nous avons récupéré avec nous madame Lou Piotte ! Bonjour ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Bah écoute ça va ! Une belle journée ! Hier il a fait le décor le jour d'avant aussi ! Donc là je suis contente ! Il fait beau ! Là on est dans un quartier que t'aimes bien ou pas ? Bah il fait beaucoup ! C'est cool quand je veux faire du shopping ! Après quand t'as pas trop de thunes et que t'as pas trop envie de dépenser je pensais pas que ce soit le meilleur quartier ! Ah mais si y'a que des mecs riches combien ? Donc ça dépend ça ! Bah regarde ! C'est le seul à avoir acheté des trucs ! C'est le fils du soleil de vent ! Là je suis japonais ! Oh la 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 ! Tu sais que tu viens faire un compliment sur un truc qu'il vient d'acheter ! Il est trop heureux là ! Quand tu viens de l'acheter ! Bah oui viens de l'acheter ! Je te jure ! Je te jure ! Ça fait un peu kimono et tout ! C'est un peu... C'est cool ! J'ai des potes un peu grands et tout ! Et quand tu vas dans des magasins... Je sais pas si vous avez déjà fait un Second Street ou ce genre de magasins là ! Ouais 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 ! Les magasins de seconde main un peu ! Moi je kiffe trop ça moi ! C'est archi cool ! Je trouve des trucs super cool ! Mais quand t'es un peu grand... C'est une galère ! C'est vrai que les tailles... Même moi pour une meuf... Vas-y je veux pas ! Quand on est allé chercher des cosplays pour Joël, ça a été compliqué ! C'était quand même déjà un peu... Petit, un peu court ! Pas de poubelle et rue propre ! J'avais un truc acheté ! Et j'appelais qu'ils prennent tout le temps un sac en plastique ! Un petit sac en plastique dans leur sac ! Comme ça s'ils ont besoin de jeter un mouchoir... Ah ok ! C'est pour ça ! Le mettre dans leur sac ! C'est propre ! Mais c'est pas super pratique tout le temps ! En vrai il y a des combini partout ! Il y a des poubelles partout ! Des combini ! Par extension ! Présente toi ! Du coup je m'appelle Lou ! Aussi Lou Piotte ! Sur les réseaux sociaux ! J'étudie pendant un an au Japon ! Et je joue énormément à Val-Laurent notamment ! C'est ça ! Et aussi au Japon ! Beaucoup 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 ! Et voilà ! C'est un plaisir d'être là ! Et puis j'espère que vous allez kiffer ! C'est vrai ? Tu te régales au Japon ? Je me régale de fou ! Je suis venue un petit peu en bandeuse du Japon ! Si tu peux me permettre ! Et vivre ici ! Ca fait quand même prendre un peu de distance ! Par rapport à ce que c'est ! Les animés ! La pop culture ! Tu vois ! Ce que t'as plein d'étoiles dans les yeux ! Quand t'arrives au Japon et que tu visites ! La politesse des gens ! Ca ne change pas ! Tu vois évidemment que t'habites ici ! Mais tu te rends compte qu'il y a quand même une petite différence entre habiter ici ! Et faire un voyage comme c'est dans tous les pays ! Mais au Japon c'est quand même différent ! Parce que quand tu veux te faire des potes ! C'est pas le truc le plus facile ! Je suis grave jaloux quand même ! Parce que moi ma séquence ! Mon échange scolaire je l'avais fait à Liège en Belgique ! On a le dépaysement max ! Les Liégeois j'y raconte vous hein ! Mais... T'as fait quoi du coup ? Bah j'allais à un cours tous les deux semaines ! Bah non t'as fait ça ? Oui oui j'étais misérable ! C'était pourri ! Et j'ai dû rattraper le semestre après en France ! Avec les gens qui venaient faire l'échange en France ! Tranquille chacun son parcours ! C'était particulier ! Ok bah écoute je voulais quand même que tu aies ! On puisse t'introduire un peu avec les gens et qu'on va t'ajouter un peu à la vibe ! Là on va aller jouer ! On va aller taffer Joël ! Je veux que tu taffes Joël ! Mais tu veux que je taffes Joël ! Je... Je connais aucun de ces jeux ! Je regarde les machines ! Cette machine est plus vieille que moi ! J'ai aucune... C'est vrai ! Mais Joël il a comme particularité d'être nul à tous les jeux ! Donc je suis sûr je veux que tu l'éteignes ! Je suis une fast-leurneuse ! Tu me fais un petit séminaire ! Voilà on va faire ça ! On va speedrun ! Tu éteins Joël ! Et ça c'est le divertissement ! Let's go ! Oh t'as pas perdu une seule seconde ! C'est qui c'est que Joël ? C'est le seul là ! Ouais ! Non il est beau ! Non il est beau ! Attends tu joues contre Joël là ? Ouais ! En fait moi je suis très nul mais je gagne tout le temps normalement ! Ah ouais ? On va voir ! Mais vas-y ! Attends tu l'as éteinte ? Il fait du sport ou pas lui ? Je croyais qu'il faisait du sport ! Attends tu l'as... Tu l'as ratatiné là ? T'as vu comment je joue ? Regarde ! Alex ! D'abord il a fait obé du loser ! Ah il comprend pas ! On a fait son gameplay ! Je respecte ta macho ! Mais lui il joue plus que moi ! Alors franchement tu verras le montage frérot ! Mais vraiment il a pu s'en emporter le bouton ça marche ! Un pute partout ! Un pute partout ça va marcher ! Mario ça m'avait l'air grave plus facile ! C'est close ! C'était close ! C'était close de zinzin ! Regarde ! Qu'est-ce que tu les restes ? Ah c'est dur ! C'était close de zinzin ! L'homme le plus aigri de France ! Non ! Ça casse-t-il ! Ah mais là ça y est on va le perdre ! Là il va être aigri pendant toute la soirée ! Ah oui je pense ! Double KO ! Double KO ! Ça va ? Ça va par là ? Ça va ? Mais là on commence à mettre des gardes ! On commence à comprendre tu vois ! Ça devient très très serré ! Oh elle apparaît ! La vie là devient très très serrée ! Aïe 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 ! Attention ! Mais tu sais qu'elle commence à mettre des gardes ! Des trucs énervés ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Ça va être le dernier coup ! Attention ! Ça va être le dernier coup ! Oui ! Non ! Le dernier coup ! Non ! Oh c'est ça ! C'est la loupe ! C'est la loupe ! Un seul coup ! Non ! Ah la 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 ! Ça va ? Moi j'ai pas de soucis ! Je t'ai éteint ! Un HP dans la barre de vie ! Je t'ai éteint ! T'as pas d'argent toi c'est ça ? Tu veux pas jouer ? Non j'ai pas d'argent ! Je prends une pièce ! Merci ! Merci papa on dit ! Merci papa ! Voilà ! Parce qu'il nous regarde jouer ! Il a trop envie de jouer ! Il n'ose pas ! Oh bah ! J'ai perdu l'argent d'Ichiban parce que j'ai mis la pièce ça marche pas ! Et donc là juste si on résume ce qu'il se passe Ichiban C'est qu'en fait tu payes Yass pour l'humilier ! Ouais bah Joël j'ai fait pareil ! Bon la journée mon roi Guigui ! Bah c'est cool bah ça fait plaisir ! J'ai forgé un lien fort avec toi ! Comme avec Joël ! Viens là Joël ! Bah Joël j'ai un lien un peu compliqué avec lui ! Ouais mais la prochaine fois on va devoir euh... S'expliquer ! Ouais autant de... C'est précis des fêtes de suite là c'était chaud ! Eh ! Merci pour la visite ! Eh les amis quand Alex il m'a dit il y a deux heures de rush J'ai dit on va laisser Shimo Kitazawa pour un prochain vlog Parce qu'au bout d'un moment On peut pas vous sortir des trucs de 6 heures ! Donc ça nous fera une journée en plus à Tokyo Avec un joli quartier à aller voir ! J'espère que vous avez kiffé cette vidéo ! Merci à Guigui de nous avoir accepté ! C'était un plaisir ! C'était vraiment énervé ! Merci Joël ! Ouais bah merci mais je reviendrai ! Mais comment il est aigri ! Je reviendrai ! C'est l'homme le plus aigri de toi ! C'est beau tu forces la Touringga ! Il rentre avec ses criquets dans son sac ! Ces vieux trucs de merde ! Ça ça me tue ! Vous avez vos vieux trucs de merde toujours ! Merci à Lou ! Elle nous accompagne maintenant on va passer la soirée ensemble ! Ça fait plaisir ! J'espère que vous avez passé un bon moment ! Et on vous souhaite une bonne fin de vidéo ! Salut ! Ciao ! Ciao !